Bonsoir et bienvenue à tous dans un nouvel rendez-vous d'actualité COVID-9. Samin Nasseri, acteur emblématique dans les débuts des années 2000, notamment grâce à la saga Taxi. Le comédien est moins prisant sur nos écrans de télé, autre les démêler avec la justice. En effet, il y a encore quelques années de cela, Samin Nasseri remportait un succès fou dans le monde du cinéma grâce au rôle de Daniel dans la saga Taxi, dont elle partage l'affiche avec Marion Coutillard et Frédéric Diffintal. Elle remporte un succès phénoménal et enchaîne les rôles, mais cette popularité ralentit pendant les années 2010. Samin Nasseri a fait quelques apparitions au cinéma, mais dans des petits rôles. Le problème de Samin Nasseri, elle n'a pas de très bonne réputation. Si ses talents de comédien ne sont plus approuvés, elle est aussi connue pour ses nombreuses démêlées avec la justice. Condamnée une première fois en 1984 pour braquage, elle a plus d'une dizaine d'arrestations à son actif depuis l'année 2002. L'injure raciste envers des policiers, menace envers un vigile avec un couteau, violence volontaire, consommation de stupéfiants. La liste est longue, à plus d'une reprise. L'acteur a dû passer plusieurs mois derrière les barreaux. Les problèmes avec la justice, son comportement agité et ses peines de présents nuit forcément à sa carrière, dont nombreuses personnes semblent avoir peur de travailler avec lui. Et l'une de ses peines de présents lui fera même louper un rôle d'envergure au théâtre, puisqu'il devait jouer dans la pièce inspirée par le film Orange Mécanique. En 2018, la saga Taxi a fait son retour dans les salles obscures, mais sans le célèbre duo Frédéric Defindal et Samy Nasseri. Si le second avait fait part de sa volonté de ne pas participer au long métrage, le premier a été particulièrement vixé de ne pas être convié au plutôt de se voir proposer une simple apparition. Ce forme de clean day. Frédéric Defindal et Samy Nasseri forment l'un des du cinéma français au début des années 2000. Si le film a su séduire le public, la production menée par Luc Bisson a dû utiliser du moyen conséquent pour créer les séquences d'action. Taxi a connu un succès important au moment de sa sortie en salle en 1998. Aussi, il a décroché les césars de meilleurs montages. C'est la fin. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires. Et n'oubliez pas d'activer la notification pour ne rater aucun de notre salle au niveau.